Bonjour à tous, dans ce second épisode de visite des archives départementales de la Creuse, nous allons parler de la salle de lecture. Avant même de rentrer dans cette salle de lecture, il y a une étape obligatoire, c'est celle des quasi. En effet, vous ne pouvez pas rentrer dans la salle avec vos sacs, vos manteaux. L'essentiel de vos affaires, pour une raison très simple, la prévention contre les vols. Une fois cette première formalité effectuée, les lecteurs sont invités à rentrer dans cet espace qui, comme vous pouvez le voir, est extrêmement grand, tout simplement parce qu'à l'époque de sa construction, dans les années 90, il était relativement courant de pouvoir avoir 20-30 lecteurs par jour, ce qui n'est évidemment plus tout à fait le cas aujourd'hui. Chacun des lecteurs va se voir attribuer une place avec un numéro ainsi que sa carte de lecteur, ce qui va leur permettre de consulter tous les documents qui sont conservés aux archives départementales. Pour pouvoir identifier les documents qu'ils souhaitent consulter, les lecteurs doivent se rapprocher de cette partie de la salle, à savoir des inventaires. En effet, les archives de la Creuse conservent 12 km, ce qui est extrêmement volumineux, et identifier un seul document est parfois assez compliqué. Pour ce faire, les archivistes ont conçu, dès le 19e siècle, un système qu'on appelle le cadre de classement, où les documents sont répartis en fonds, séries et sous-séries, selon un système de lettres, afin de pouvoir identifier précisément chacun des documents. Chacun des inventaires va reprendre l'essentiel des informations qui vont être contenues dans chacune des séries. En l'occurrence, ici, nous vous montrons la série L, à savoir les archives de la période révolutionnaire. Cette série va donc être organisée entre les différentes sous-parties, qui vont être, par exemple, ici, les actes du pouvoir central, l'administration du département, les représentants de le peuple en mission, etc. Et, à chacune de ces sous-parties, va être associé plusieurs cotes, qui vont permettre, à terme, de repérer très précisément le document précis que l'on souhaite consulter. Une fois la cote identifiée, les lecteurs sont invités à se rapprocher des ordinateurs qui sont présents en salle, et à commander, sur notre logiciel, les cotes qui peuvent les intéresser. Cette commande est ensuite transmise aux archivistes, qui se trouvent de l'autre côté de la salle, derrière la bande de la salle de lecture, et qui sont là, de façon générale, pour vous aider à vous y faire. Une fois la commande enregistrée par les archivistes en salle de lecture, elle est transmise au magasinier, dans cet espace, qui est de l'autre côté du miroir. Le magasinier va chercher les documents dans le magasin, dont nous parlons une prochaine fois, puis enregistre la sortie et le document en salle. Il l'intègre dans un des casiers d'attente, que vous voyez ici, où l'archiviste, présent derrière la banque, pourra venir le chercher au fur et à mesure des demandes des lecteurs. Sous-titrage ST' 501